Salut tout le monde, c'est Phalen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série dont je vais parler sur la page Facebook, c'est une série tuto, donc je vous avais proposé un tuto pour l'instant en tête que j'ai, comme projet plutôt, c'est tuto wheeling, ça sera après le tuto en stoppie, donc rouler sur la roue avant, après ça sera tuto maniol, donc à voir si j'étais plutôt tuto wheeling puis tuto maniol, ça fait un peu la suite, puis après ça sera le tuto bunny up, et à voir au fur du temps si ça vous plaît, si les vidéos vous plaisent, si le contenu est intéressant pour vous, si vous êtes en beaucoup de choses, vous me proposez des idées dans la description, Donc avant de commencer la vidéo, je voudrais vous faire part avant que tout simplement, le wheeling n'est pas sans risque, il risque d'avoir des chutes, des blessures, peut-être même de la casque par rapport au vélo, ou du moins il serait un peu abîmé, enfin rien de bien méchant en général, Donc équipez-vous, au minimum des gants, un casque si vous avez, mais c'est pas obligatoire, mais surtout privilégiez ça, c'est route fermée. Pour ce tuto, j'ai choisi mon lapierre Zesky, personne ma copine, sinon elle va me tuer, donc le premier point que nous allons aborder, c'est la position. Pour le wheeling, ce que je vous conseille, ce n'est pas de mettre votre selle en taille adaptée pour rouler, il faut plus un mix entre le confort, la montée, la descente, la position de confort, en fait, là vous vous sentez le mieux. Le but, c'est pas de chercher à bien pédaler vite ou autre, c'est vraiment que vous vous sentez, voilà, à l'aise, ça commence par cette phase-là, si vous êtes déjà mal placé, ça va vous compliquer la tâche lors de l'exception du wheeling. La pression des pneus, donc, pour la pression des pneus, ce que je vous conseille, c'est une pression intermédiaire, c'est-à-dire, ceux qui roulent quasiment pneu à plat, genre une barre, oublié, en moyenne, sur les pneus, ça se trompe plus autour des deux barres, je crois pour les VTT, après les autres, je ne sais pas forcément, et justement, une bonne pression de pneus, ça aide à la stabilisation du wheeling, si vous êtes trop faible, vous êtes déstabilisé, il va tanguer, simplement, trop dur, vous n'allez pas réussir à relever, et même pire, vous risquez de tomber au début. Le frein, donc, vous vous demandez sûrement pourquoi le frein, donc, c'est le frein arrière qu'il faut utiliser, et pourquoi ? Le frein, elle vous permet de vous rééquilibrer, donc, je ne peux pas mettre une grande pression de frein, même si au début, ce que je vous conseille, c'est, à partir du moment que vous savez cabrer, c'est de mettre des gros coups de frein, ou même des petits coups de frein, comme vous voulez, pour savoir doser le frein ensuite, et surtout, prendre l'habitude de l'utiliser. Car au début, ce qu'on fait souvent, c'est, on lève, mais, on oublie les freins, et là, vous retournez. Le cabrage ! Voilà, sûrement tous, l'étape que vous attendez le plus, donc, le cabrage, comment vous allez faire ? En fait, il faut effectuer une bascule en arrière, vous compressez votre fourche, et vous, bascule en arrière, donc, vous la tirez en même temps, et, dans cette étape-là, avec vos pieds, c'est donné une accélération. Donc, avant de commencer le wheeling, il faut déjà que vous sachiez c'est lequel votre pied d'appui, ou d'appel, donc, comment savoir c'est lequel, c'est ce pied-là qui me permet de me lancer, et ce sera pareil pour vous. Donc, ça, c'est super important, car, en fait, c'est ce pied d'appui, ou d'appel, qui va vous faire la peine de donner une impulsion, lors du wheeling, il vous faut prendre une vitesse moyenne, pour pouvoir vous équilibrer, donc, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, vous lâchez les mains, vous voyez, je ne tombe pas, parce que, c'est-à-dire, j'ai de l'équilibre. Donc, ne pas partir à l'arrêt, c'est pas un des conseils que je vous donne, à part, vraiment, si vous galérez, vous pouvez partir à l'arrêt, pour voir, déjà, la sensation, on va dire, du wheeling. Ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses, donc, en fait, quand vous prenez votre vitesse, donc, il ne faut pas mouliner, il ne faut pas galérer, il faut être juste bien, et avoir une légère réserve, pour pouvoir, justement, donner, vous voyez, la réserve me permet, en fait, de compenser la basse qu'il y a en arrière. Donc, ça, c'est deux étapes sans en faire en une seule. Là, je me prépare, voilà, et là, je viens sur l'avant, et clac, je ne sais pas si vous avez vu l'étape, mais, en fait, pour faire le wheeling, ce que j'ai fait, c'est que, je me suis mis sur l'avant, je me suis préparé, et, en fait, j'ai, tout simplement, tiré avec mon pied d'appel, j'ai envoyé en arrière. En fait, si vous faites, si vous faites que le pied d'appel, ça va donner ça, voilà, vous voyez, et si vous faites qu'elle est de vos bras, voilà, vous voyez, et donc, du coup, vous ne levez pas. Pour lever, il faut combiner, donc, là, le pied d'appel et la bascule en arrière. Donc, vous voyez, mon pied d'appel, donc, là, vous arrivez, hop. Bien sûr. Donc, là, vous voyez, regardez, je vais vous faire un exemple. Là, je sens mon point d'équilibre. En fait, tout simplement, je ne prends pas de vitesse. Là, vous voyez, hop, par mon arrière, du coup, je rattrape. Regardez, hop, là, je pars en arrière, hop, je rattrape. Bon, je vais faire tomber, mais, en gros, c'est ça le principe. Si vous partez en arrière, vous mettez un coup de frein, votre vélo va se remettre sur l'avant. Vous compensez avec l'accélération que vous donnez avec vos jambes. Vous mettez bien en arrière. Si vous faites, vous voyez, l'erreur que vous allez faire au début, c'est de faire ça. Allez, comme ça, voilà. Moi, j'arrive à lever, mais je peux vous garantir avec le d'autre, je n'arriverai pas. Là, si vous mettez en arrière, vous voyez, il est déjà beaucoup mieux. Toujours le doigt sur le frein arrière. Comme ça, il m'aide à me rééquilibrer. Et vous voyez, je ne vous prends pas de vitesse. Et c'est là que vous savez lever. Parce qu'au début, vous allez faire ça. Début, vous allez arriver, vous allez faire ça. Voilà, voilà ce que vous allez faire. Putain, derrière, je suis bien le faire. Putain, c'est étonnant. C'est le bloquement. Vous voyez, je donne une impulsion, certes, mais elle est trop faible. Et je reste, je passe assez en arrière. Je suis en arrière. Là, votre voie avant, elle est à 45 degrés. Si je ne mens pas, on va voir l'ombre. Vous voyez ? Si vous voyez l'ombre. Premier tuto, onbre. Excellent. En tout cas, sachez que c'est quand même mon premier tuto. Si vous avez des conseils, des avis à me donner. Si vous avez réussi ou non à la suite de ce tuto, je vous invite à mettre ça en commentaire. Ça me permettra d'évoluer, encore une fois, mes vidéos. Notamment, les tutos, ce n'est pas facile non plus. C'est la préparation. Donc, voilà, j'ai bien travaillé mon texte. Oui, parce qu'il y a un texte à faire. On sait peut-être le faire, mais on sait le faire, mais pas souvent l'expliquer. Mais je pense avoir sûrement réussi mon coup. En tout cas, je l'espère. Si jamais ce n'était pas le cas, je retrairai ce tuto, le tuto wheeling. Et je referai du coup un tuto wheeling en deuxième partie. Pour tout simplement corriger ou rajouter ce que j'avais oublié. Pour compenser tous les abonnés qui m'ont demandé de faire un tuto wheeling. Pour qu'il puisse y arriver. Et que grâce à moi, vous arrivez à faire un wheeling. Ce serait une belle récompense. J'aurais appris quelque chose. J'aurais. Vous avez compris quoi. Non ? Ok. Fin de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada